A l'avance par clouiller. Intercoton organise chaque clôture de l'exercice annuel, une assemblée générale ordinaire. Intercoton est l'organisation interprofessionnelle agricole de la filière coton. Elle est régie par les dispositions de la loi numéro 60-315 du 21 septembre 1960 et de l'ordonnance numéro 2011-473 du 21 décembre 2011 relative aux organisations interprofessionnelles agricoles. Elle est reconnue comme une organisation interprofessionnelle agricole, OIA, depuis 2014 par le décret numéro 2014-514 du 15 septembre 2014. Malgré les effets pervers de la crise sanitaire Covid-19 qui ont ralenti les activités économiques en 2020 et 2021, cela n'a pas empêché l'élan de la filière à atteindre des performances notables. La rencontre s'est accentuée autour du bilan des activités techniques présentées par le directeur exécutif de Intercoton. Quant au bilan financier de l'année, il a été lu par le trésorier général de Intercoton. Les réalisations majeures de l'exercice 2020-2021, telles que l'achat de semences et autres intrants pour les producteurs, la sensibilisation des producteurs sur la qualité du coton, l'utilisation de drones, la célébration des 20 ans de Intercoton. Le bilan chiffré des réalisations agricoles de la campagne 2020-2021 se présente comme suit. L'approbation du rapport moral et financier d'Intercoton est supervisée par la présence du ministère de l'agriculture et du développement rural. ministère de tutelle, représenté par M. Yaou André. Comme d'habitude, nous avons assisté à cette assemblée générale ordinaire qui s'est tenue. Selon les normes, on avait la présence des juristes, on avait la présence des commissaires au compte et la présence demandée et exigée par le statut des délégués de différentes familles. Et elle s'est tenue donc dans un climat fraternel et comme toujours, l'assemblée générale a donné quittus aux dirigeants. Donc c'est une fois de plus l'occasion pour moi de féliciter le dirigeant de Intercoton qui œuvre au bien-être des acteurs de la filière coton et qui s'efforce à mener une bonne gouvernance à la tête de cette filière. Le dynamisme de la filière coton étant le leitmotiv quotidien du président. Ce dernier nous a égréné quelques perspectives. Nous voulons même être premier de la production de l'Afrique. On a eu des problèmes avec les pluies. Mais les facteurs de production, nous avons eu les facteurs de production à temps ou l'encadrement nous a fourni à temps. Donc c'est le changement climatique qui nous a réclé derrière et personne ne le maîtrise. Sans ça, nous voulons toujours aller en avant et nous sommes prêts à le faire. C'est par inquietus donné au rapport du conseil d'administration des recommandations et par une photo de famille que s'est achevé, c'est âgé de l'exercice 2021 d'Intercoton.